L'écrivain a débuté cette conférence en fustigeant la situation actuelle du pays. Ils sont en train de fermer tous les canaux de communication qui sont dans le moderne, ce que j'appelle l'arbre à palabre de nos anciens. C'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la radio, sur les télévisions, c'est là qu'on dialogue aujourd'hui, c'est là la palabre aujourd'hui. Si vous coupez ces réseaux-là, c'est comme si vous coupiez le vieil arbre à palabre sur lequel nos ancêtres se réunissaient pour parler. Depuis son indépendance, la Guinée n'a jamais eu de bon dirigeant et les autorités actuelles font pire, ajoute Thierno Monnenembo. La démocratie c'est le dialogue, la démocratie c'est l'écoute. Chacun est écouté, toutes les forces sociales sont écoutées. On écoute les syndicats, en France ils sont obligés d'écouter les syndicats, les organisations non-gouvernementales. On écoute tout le monde s'il s'est foutu, tout le monde sort, on brûle. Thierno appelle les Guinéens à se souder, en mettant de côté les bisbilles d'hier pour sortir de cette situation qui risque de détruire le pays. Je voudrais simplement dire aux Guinéens, demain, quand le pire sera là, devant nous tous, sur nos têtes à nous tous, personne ne dira qu'il ne savait pas. Toutes les dictatures qui ont été faites en Guinée ont été faites par les Guinéens eux-mêmes. Je l'ai dit plusieurs fois, la Guinée est une usine à dictature. En conclusion, l'écrivain a demandé aux autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger de revenir à la CDAO. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada